Mon ex est-il ou est-elle dans une relation pansement, rebond, vous l'appelez comme vous voulez ? C'est une question qui revient excessivement souvent et sur laquelle je voulais de nouveau me pencher. On fait tout ça ensemble et ça commence juste après le générique. Qu'on l'appelle relation pansement, relation rebond, relation courte ou que sais-je encore, on a toujours cette volonté au moment où on apprend que notre ex est en couple de se dire que ça ne va pas durer, on veut qualifier l'union parce que c'est ça qui va nous rassurer, c'est ça qui va continuer à nous donner du courage et c'est évidemment une question qu'on me pose excessivement souvent. Est-ce que mon ex est dans une relation pansement ? Qu'en penses-tu ? Est-ce qu'il y a des chances que ça se termine relativement rapidement et que finalement ça joue en ma faveur ? Salut à vous, moi c'est Jean-Baptiste de jbmarci.com et on se penche aujourd'hui sur cet espoir, sur ce doute, cette peur qui est présente lorsque effectivement vous apprenez que votre ex s'est acoquiné de quelqu'un d'autre. La peur que ça dure, la réflexion que ça engendre à vous et l'influence bien évidemment sur votre reconquête amoureuse. La vidéo du jour, elle va être séparée en deux parties qui vont nous permettre justement de creuser un petit peu ce sujet qui est toujours excessivement épineux puisque qui dit présence d'une tierce personne dit sans doute poids, influence, dit une plus grande difficulté pour vous à avancer au quotidien. À chaque fois qu'on ferme les yeux, bien évidemment on les imagine ensemble, on se fait tout un tas de films, à raison ou à tort, ça l'avenir nous le dira, mais en tout cas le constat d'impossibilité semble être bien présent. Donc, nos deux parties, eh bien je vous propose de plonger immédiatement dans la première qui est le besoin de contraste par l'expérience. Quelque chose que vous m'avez entendu dire très souvent, c'est que la rupture amoureuse par définition, c'est le refus d'une situation. On veut arrêter quelque chose qu'on ne, entre guillemets, supporte plus. Voilà, le couple avec vous ne fonctionnait plus, on a voulu voir autre chose et dans cette idée de voir autre chose, malheureusement, l'espace relationnel est inclus. Et quoi de plus vivant, quoi de plus réel, quoi de plus fort en termes symboliques et en termes matériels que le fait de passer d'une personne à une autre ? Eh bien absolument rien. Donc effectivement, dans la volonté d'affirmer du contraste, dans la volonté de vivre autre chose, dans la volonté d'affirmer son pacte aussi quelque part, de véritablement embrasser une nouvelle façon de vivre, la présence, la rencontre de quelqu'un d'autre est un critère qui apparaît de façon excessivement commune. Comme je le disais, c'est un terrain et un symbole qui est extrêmement fort où on renvoie donc l'image, non pas nécessairement d'une négation de ce qu'on a voulu vivre avant, mais un espèce de renouveau, une volonté de commencer un autre cycle, quelque chose de différent. Le souci pour nous, c'est véritablement l'espace symbolique. D'un côté, comme je vous le disais, cette espèce de conflit d'impossibilité, puisqu'on se dit voilà, ça y est, mon ex a rencontré quelqu'un, c'est forcément quelqu'un de bien. Oui, l'effet de comparaison va exister, mais on n'est pas idiot, on se doute, en tout cas c'est l'impression qu'on a qui va être négatif à notre rencontre, ce qui n'est pas totalement faux au départ de la relation, puisque quand on rencontre quelqu'un, à priori tout est beau, tout est neuf, tout est intéressant, tout ce que la personne propose, on l'accueille avec un grand sourire, on veut la découvrir, même ses défauts, on trouve ça choupiné. Donc, il y a cette idée que oui, on va être un petit peu laissé sur le carreau, ça ne veut pas dire qu'on n'a aucune arme, mais de prime abord, c'est quelque chose qui vous fait mal, et quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche un petit peu à atténuer cette douleur. Comment est-ce qu'on fait dans le cadre d'un nouveau couple ? On va rechercher un peu d'informations au sujet de la tierce personne, en mettant en relief les réflexes ou les caractéristiques qui pourraient ne pas correspondre à l'ex en question. Je vous l'avais déjà raconté, ici en Suède, l'un de mes meilleurs amis, a été quitté par une nanette qui est donc l'une des meilleures amies de ma compagne. Et la première chose qu'il a mis en relief lors de la présentation officielle de la tierce personne, c'est le fait que son ex, à lui, le quittait donc pour quelqu'un qui est complètement différent, et surtout qui présente des traits de caractère qui étaient avant intolérables pour l'ex en question. À savoir, le gros point, c'était le fait qu'il adorait la chasse, et qu'il y avait même des espèces de cadavres de rênes et d'élans dans son jardin, chose qu'on a su, puisque l'ex en question nous l'a raconté, et qu'avant ça aurait été pour elle totalement, totalement intolérable, et qu'aujourd'hui c'était devenu quelque chose qu'elle apprenait à, peut-être pas estimer, mais en tout cas à tolérer. Donc effectivement, on voit ce besoin d'expérience qui se matérialise, cette nouvelle tolérance qui peut vous paraître complètement injuste, parce que, bah, ô combien de fois ai-je pu entendre quelqu'un me dire, moi je comprends pas, mon ex m'a pas laissé cette chance-là, n'avait pas cette volonté, cet accord avec moi pour tel ou tel type de comportement, me le reprocher systématiquement, et là on va se trouver quelqu'un qui fait pire, et on va absolument rien lui dire. Oui, c'est totalement injuste, mais c'est aussi la preuve que votre ex, au moment de la rupture, a appris certaines choses, et a voulu s'ouvrir à quelque chose de différent, et il est quand même fort à parier que du coup, ces comportements-là sont perçus de façon moins grave que pendant qu'on était avec vous, et on espère donc que cette idée de moindre gravité continuera dans le temps. En tout cas, comme je vous le disais, la présence de la tierce personne, l'importance de la qualifier, elle est extrêmement moindre, parce qu'on ne sait pas, on n'a pas de preuves au moment de la rencontre que l'idée que vous vous faites de cette tierce personne soit la même que votre ex, et on ne sait pas comment ce couple va évoluer. Ce qu'on sait, c'est que finalement, votre ex entre dans une affirmation assez claire, dans un engagement, alors vous, vous le voyez sans doute comme définitif, encore une fois, et vous essayez de résorber cette idée en allant trouver les preuves que potentiellement, ça ne va pas fonctionner, mais l'ex en question, à ce moment-là, affirme donc qu'elle veut vivre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau, quelque chose qui s'éloigne de ce qu'elle a vécu. Ce n'est pas complètement illogique, je pense qu'on fait tous un petit peu pareil quand on a eu une aventure malencontreuse, qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, on ne se relance pas nécessairement immédiatement dans quelque chose d'exactement similaire, surtout si c'est nous qui avons mis un terme à ce contrat ou à cette expérience. Donc oui, symboliquement, c'est quelque chose de très violent, matériellement, cette rencontre ne laisse pas présager qu'un couple dure très longtemps ou qu'un couple ne dure absolument pas. Il y a beaucoup de réalités qui vont être là et qu'on ne contrôle pas, qu'on ne maîtrise pas dans notre reconquête amoureuse. Par contre, évidemment, il y a des choses qu'on maîtrise et on va pouvoir avoir de l'impact, mais la maîtrise totale n'est tout simplement pas quelque chose d'envisageable. Donc clairement, la première idée, c'est de se dire que si mon ex rencontre quelqu'un, même si c'est très malheureux, c'est quelque chose de naturel et tout ce que vous pouvez penser de cette tierce personne, peut-être que vous la connaissez, peut-être que vous trouvez que c'est quelqu'un de vraiment désagréable, c'est quelqu'un qui va se casser les dents, c'est quelqu'un qui... votre ex mérite largement mieux, etc. Ce sera à votre ex d'en décider au fur et à mesure, même si, comme je le disais, et ce sera notre deuxième partie, nous, on a toujours le même chemin à suivre. Bien évidemment qu'un couple suit une logique de vie, une logique, je ne sais pas si elle est cyclique, mais quelque chose d'extrêmement naturel. C'est finalement, peut-être pas un être vivant, mais c'est une entité vivante avec une énergie et tous les couples passent par les mêmes idées, si vous voulez. Oui, au début, il y a la découverte. Oui, au début, c'est fantastique, c'est extraordinaire. Et puis, il y a une forme d'habitude qui va se créer. Et c'est dans cette forme d'habitude qu'on va commencer à se questionner, à s'interroger sur les défauts de l'autre. Est-ce qu'ils sont tolérables ? Est-ce que ça fonctionne ? Est-ce que ça ne fonctionne pas ? C'est là qu'on va découvrir si, effectivement, la relation est pansement, rebond, etc. Ce que je peux dire, c'est que, comme la volonté de contraste est affichée, il n'est absolument pas rare de voir une personne qui quitte quelqu'un très rapidement se remettre en couple. Mais je n'ai pas de statistiques à vous donner pour vous dire que ça se casse la figure neuf fois sur dix. Ça arrive de manière tout aussi fréquente qu'effectivement, cette relation ne dure pas, comme ça peut arriver, que ça ne fonctionne pas trop mal et que, finalement, on se soit planté dans, nous, notre vision du pansement ou du rebond. Puis, je trouve que ces catégorisations sont relativement déshumanisantes. Et pour la tierce personne, vous allez me dire, ça fait une belle jambe, je ne l'aime pas, je m'en fous. Ça, je le comprends. Mais ça reste déshumanisant, ça reste subjectif. Puis, c'est déshumanisant aussi pour votre ex, parce que, du coup, on le voit comme quelqu'un de pas très intelligent, incapable de faire des choix, incapable d'un choix, on le fait. Et puis, après, on l'affine sur le terrain. Je veux dire, on s'est tous plantés à un moment. Moi, j'avais commencé des études. J'avais commencé un BTS. Je ne me rappelle même plus comment il s'appelle, pour vous dire. J'ai fait trois semaines, puis je me suis aperçu que non, ça ne m'allait pas du tout. J'avais besoin d'un autre cadre. Je me rappelle d'une embrouille avec une prof d'éco où je me suis aperçu que ça ne savait pas ce qu'elle racontait. et je suis parti effectivement à l'université pour faire complètement autre chose. On a tous fait un choix et puis, on s'est maintenus dedans pendant quelques semaines, quelques mois pour voir comment ça fonctionnait. Et puis, finalement, tous, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Et puis, finalement, on choisit quelque chose de complètement différent puisqu'au contact de cette expérience, c'est là qu'on a pu affiner notre choix. Ce que je voulais dire, je reviens sur la logique du chemin à suivre, le mouvement, la communication, tout ce qui est prôné sur cette chaîne en long, en large, en travers, bien évidemment, sans contrôler le couple de l'autre, c'est quelque chose qui peut avoir un impact. Je veux dire, on le sait que votre ex rencontre quelqu'un ou non, il existe une fibre, il existe une possibilité d'évolution, une possibilité de mouvement, un effet expérience, certes, mais qui, de base, est focalisé sur la fin de votre relation versus le début de la relation avec la tierce personne. Mais vous avez aussi l'espace de changer, d'évoluer, et de créer un nouveau contraste, justement, qui brouille un petit peu les cartes et qui fait excessivement réfléchir. Donc, encore une fois, je reviens sur cette idée que la définition du couple que votre ex a avec cette tierce personne, ça va dépendre de leurs expériences, puis ça va dépendre aussi de votre comportement, de votre manière de gérer les choses. Il est bien évident que si à la nouvelle, du fait à l'apprentissage, du fait que votre ex est avec quelqu'un, vous coupez les ponts, vous lui dites d'aller se faire foutre, et que plus jamais vous voulez entendre parler de lui ou d'elle et que vous ne lui envoyez plus jamais de texto, elle a reconquête amoureuse. Oui, là, on n'est plus dans le constat d'impossibilité, on est dans la réalisation, dans la matérialisation de l'impossibilité. Cela dit, si vous arrivez au contraire à être dans quelque chose du type système crise, à être dans quelque chose de souriant, de dynamique, de contrasté, et où on laisse le focus de ce couple complètement à la poubelle, oui, il peut se passer des choses extrêmement intéressantes. Et j'ai vu de très nombreuses situations où qu'on aime, qu'on n'aime pas, que ça pose un cas de conscience ou pas, ce n'est pas le débat du jour, mais où notre ex va finalement accepter et une communication et des rendez-vous avec nous, malgré la présence de cette tierce personne, jusqu'à créer des problèmes et potentiellement, oui, une rupture amoureuse avec cette personne. Est-ce que dans ce genre de situation, on peut qualifier la relation comme pansement, rebond, etc., à posteriori, potentiellement, mais pas pendant le couple, on n'avait aucune idée de la manière dont les choses allaient impacter, on savait juste qu'effectivement, notre présence peut porter à confusion, peut-être une forme de pression pour ce couple-là. N'oublions pas que nous, notre logique n'est jamais attentiste, ce n'est pas de rester le cul assis sur une chaise à ne rien faire et même si la souffrance est présente au moment de découvrir et d'endurer la présence de cette tierce personne, on a quand même une place, on a quand même un rôle, on a quand même du travail à fournir. La vidéo du jour, elle est relativement courte, je la voulais un petit peu punchy puisque c'est un sujet que j'ai déjà abordé, et j'espère en tout cas que ça vous parle, vous n'hésitez pas, vous avez les commentaires en dessous, n'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner en cliquant sur la petite cloche et vous savez également que vous pouvez devenir membre de la chaîne et membre VIP et vous pourrez, vous recevrez une vidéo, enfin vous recevrez, ce sera sur YouTube, mais une vidéo quotidienne par jour qui sort et dont vous pouvez modifier à votre guise la planification, en tout cas les sujets en venant me poser directement des questions, ça et des lives environ, une fois par mois, d'ailleurs le prochain est à planifier d'ici deux semaines je pense. Voilà, je vous abandonne là pour aujourd'hui, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un prochain, j'allais dire un prochain coaching, pas du tout, une prochaine vidéo. Salut à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada